et on va aller live sur youtube je vais fermer mon téléphone donc on va passer maintenant tout de suite sur youtube je vais aller faire un peu le recording c'est la dernière tentative je vais essayer de partir en live sur youtube sur notre account sur notre compte c'est la dernière tentative vous voyez qu'est-ce qui se passe maintenant nous tentons de partir en live sur youtube mais quand vous voyez la connexion est très mauvaise on va commencer en attendant que la connexion revienne donc donc je vais parler maintenant je vais parler maintenant je vais parler maintenant je vais laisser aller le dire je vais laisser le mot par exemple sur la ma montagne à la madame à la madame pour laquelle tu peux dire et à la madame merci à la madame bonjour à tous bienvenue tout le monde bonjour à tous merci à tous Donc, en attendant, Madame Fatima Milheim, la coordonnatrice de notre session, de notre formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ce qui veut dire que vous êtes en train de faire des chahadées et que vous êtes en train de faire des chahadées et tout ça fait des choses qui sont en train de faire des langues françaises. Bien sûr, il n'y a pas de faire à nous tous les plus de la importance de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, et surtout aux gens qui ont envie de faire des choses à l'économie, ou de faire des pays qui se sont en train de parler en français, c'est important, et comme ils disent, la langue française est la langue salonnade, c'est aussi une langue qui n'est pas seulement pour le client, mais aussi pour le client et le charisme et la personnalité. Je ne veux pas dire beaucoup de parler, parce que l'économie, elle a fait de l'économie de l'économie. Mais on va nous en train de parler avant, on va nous en train de parler du monde. Et pourquoi vous êtes en train de faire des études ? En tout cas, je ne me suis pas en train de faire des études, et je vais faire des études qui vous êtes dans la recherche, ceux qui sont en train de faire des études, j'ai une autre question, j'ai l'économie de l'économie, et je suis en train de faire des technologies et des écoles, j'ai créé un projet d'économie qui est un objectif, qui est un objectif qui aide aux études et aux enseignants de l'économie, sur cette expérience, avec l'économie de l'économie, donc nous sommes en train de faire une petite édition et de la chose que nous étions en train de faire et après cette édition, nous pouvons nous renvoquer une édition très grande de la population, pour ça, nous sommes pas de société avec nous, et tout un qui est en train de nous en train de vivre dans le pays ou dans le pays ou dans le pays donc nous soutenons nous sommes dans ce cadre de l'éducation avec l'éducation digital nous avons le 7000 et les édition de l'éducation de l'éducation de l'éducation du monde l'éducation est de l'éducation de l'éducation qui ont participé à plus d'autres durs en ligne qui ont appris ce que j'ai appris. Et j'ai eu, aujourd'hui, j'ai été amélié à plus d'autres durs dans ce sens, j'ai été aidé à tous les durs. J'ai été aidé à tous les membres de ces durs. Nous sommes aidés à nous d'être avec nous, et je suis aidé à vous abonner à cette vidéo. J'ai été aidé à la chaîne YouTube et à la Facebook Digital Age Education, m'adresse à la politique réaction sociale. Aussi, tu m'as dit aussi, je m'écoute, Professeur Fatiha, Médératine Académie Tabir. Académie Tabir, ton jumbois, je vous ai annoncé une durs très très si vous avez tellement durs sur les enfants. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 Je vais vous remercier un peu plus de temps Je vais vous remercier Alors, je vais vous remercier Je vais vous remercier Mais je vais vous remercier Pour l'écouter C'est un programme que j'ai appris avec le code La question est Render Forest Je vous remercie de vous faire le code, qui est le dernier, qui est le plus important. Je vous remercie, je vous remercie. J'ai l'impression que j'ai été en anglais et on a besoin de nous penser et on doit avoir une éroite et on doit avoir une érante et on doit avoir une érante. Donc, si vous avez vu le vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne 7. Bienvenue et bienvenue. J'espère que, après un petit peu, J'ai dit, c'est ce qu'on a fait. Donc je vais mettre en français. Je vais dire qu'on est resté sur le tarif et dans le chat, vous avez écrit ce que vous avez pu retenir de mes informations personnelles. Bonjour, je suis Rana Al-Sayed. J'ai 40 ans. Je suis libanaise. Je suis une enseignante et coordonnadrice de langue française. Encore, je suis une tutrice en ligne. Mais les loisirs sont la lecture, la marche, surfez sur internet et surtout la photographie. Donc, je vais voir. Je vais voir dans le chat ce que j'ai écrit. Y'a, 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 j'ai lu, 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 j'ai lu. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. J'ai lu, je répète. Pourquoi il n'y a pas de voix ? Ma fille sot ? Ahmed, elle m'a dit, ma fille sot, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Oui, Fatiima. Bienvenue, Fatiima. Bonjour à vous, 40 enseignants de français. Très bien, Fatiima. Merci beaucoup. Donc, ici, comme vous êtes en train de vous connaître, je vous connaître des choses, des choses, des choses que je faisais. Je n'ai pas un groupe qui s'appelle le groupe de l'équilibre de l'équilibre. C'est le groupe de l'équilibre de l'équilibre. C'est le groupe de l'équilibre. Merci à vous. C'est le groupe de l'équilibre de l'équilibre. J'aişamé des cours de l'équilibre. J'ai communiqué des cours de l'équilibre. J'ai aussi là qu'on a rétabli. Je vous le турine de la rétabli et la retraité. J'ai monté la pratique des cours. J'ai l'application de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Où j'ai rencontré quelques années de l'équilibre de l'équilibre. ... Maintenant, nous allons parler de l'application de la langue française. Nous avons parlé de l'application de la langue française. Mais il y a trois ou quatre personnes qui m'ont dit qu'ils veulent. Nous allons faire deux formations en langue française via la plateforme Zoom. DELF A1 partie 1 et DELF A1 partie 3. Comment dire DELF A1 partie 1 ? DELF A1 partie 1, c'est un diplôme des études en langue française. C'est un diplôme des études en langue française. A1, c'est un diplôme d'éducation. Partie 1, c'est un diplôme. DELF A1, un diplôme d'éducation interne. qui ont fait la première partie de l'Université de France, qui a été fait de l'académie de France, nous avons 11 ménages seulement dans le premier niveau, et tout le monde a fait plus de la plus grande, et nous a donné qu'à la plus grande, 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 donc nous allons travailler avec l'Université de l'Ottawa, et nous allons travailler avec les documents de PowerPoint, et nous allons travailler avec les documents de PowerPoint, via des vidéos, des vidéos de grammaire, des cours de grammaire, des conversations, des audios, des vidéos, etc. Et dans l'Université de l'Université d'Ottawa, il sera plus grande et plus grande. Maintenant, nous allons voir dans le cadre des objectifs, et dans le cadre des objectifs. Je vais vous montrer ici que nous, dans la suite, nous allons faire cette chronologie. J'ai fait un document de PowerPoint, je vais mettre dans le cadre des lettres, par rapport aux T tables en pageant, par rapport aux T greens, des temps, des temps, des temps, de séance 1, ou de séance 2, ou de séance 3. La durée. Je viens d'accepter une seconde, on va faire une seconde, on va faire une seconde. Q? Une autre activité, est-ce que ça? C'est aussi quelque chose qu'on cherche à faire. Et ici, tout le monde peut faire pour les enfants ou les gens qui ont fait le savoir, tout le monde peut faire pour les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait. Dans chaque séance, on fait cette grille chronologique où on met le numéro de la séance, la durée de cette séance, par exemple une heure, deux heures, il y a une faute de frappe, excusez-moi, et le titre de la leçon ou l'objectif de la leçon, et la durée en minutes de chaque activité. C'est ce que nous devons faire pour faire, c'est ce qui se dit «Breeze Glass ». «Breeze Glass », je vais faire un stop share. Je vais faire un «Breeze Glass ». «Breeze Glass », c'est ce qui veut dire «Breeze Glass ». Je vais vous montrer un document. «Breeze Glass ». «Breeze Glass », je vaisérer l'ouvertnie. C'est ce qui se passe avec nous dans la technologie. Je vais essayer de vous mettre sur le plan, c'est qu'il y a de l'écriture, c'est qu'il y a de l'écriture, comment est-ce qu'il y a de l'écriture, on va voir. Je vais vous montrer des activités de brise de glace. Par exemple, regardez, je vais vous montrer. Alors, regardez, par exemple, dans chaque séance, par exemple, par exemple, 10 ans et 13 ans, on pourra faire ce type d'exercice ou d'activité de brise de glace. S'ils sont plus âgés, s'ils sont des adultes ou bien des adolescents, on peut changer les activités. Si vous avez eu l'écriture, je vais pouvoir changer les activités. Je vais essayer de faire un slide show, mais je ne vais pas faire un slide show, je ne sais pas. Ah, là, on va. Donc regardez, par exemple, cette activité de brise de glace, c'est qu'on sont les fantômes. Qu'on sont les fantômes, c'est qu'on est les fantômes qui sont là-bas. Mais là, on va parler des prépositions et des places ou des lieux sur, sous, ou des faules, Mais là, on est sur. On, le fantôme, qui est le châme, est sous. Il est sous la chaise. Vous pouvez le ktbz sur le chat, si vous avez oublié, écrivez-moi sur le chat. Où est le fantôme ? Où est le fantôme ? Où est le fantôme ? On est là ? Vous pouvez le fantôme, si vous avez oublié, écrivez sur le chat. Le fantôme est sous la chaise. Oui,ятиse. Sou la chaise, n'amme. T'abandon, comme je disais qu'il y a une partie 3, on va voir, regardez, où se trouve le fantôme, y a la chouf, dites moi sur le chat, ou lui qui est en chat, qui est en train de faire plus les nécôtes, il y a des points, il y a des points, donc le fantôme, comme on est en train de faire, on va donner la information, de façon très belle et très bonne, et le fantôme, c'est très facile, il est dans la boîte, il y a des points, même si on est en train de faire, on va parler en anglais, car comme on est en train de faire, on va comprendre le bébé, ce qui est en train de faire, c'est ce qui est en train de faire, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va parler, on va parler, on va parler, on va parler, amusez-moi en m'apprenant, parce que moi, je fais apprendre la langue française, en amusant les apprenants, tout en amusant les apprenants, Oui, Hélène. Maintenant, où est le fantôme? Il est devant. Il est devant la fauteuil ou le canapé. Il est devant. Les gestes sont très rigolos. Donc, maintenant, le fantôme est à côté de la table. Le fantôme est à côté. Donc, à gauche de la fauteuil. À gauche, le fantôme. Et à gauche, on apprend aux étudiants en les amusant. On apprend la langue en les amusant et en ne parlant pas avec la langue arabe. Donc, entre le fantôme et entre les deux objets. La cheminée et le pupitre, ici. Donc, comme vous avez vu, je vais encore... Donc, comment on fait l'échange ? On a fait des barrages. 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 On a fait des barrages de manière très bien. Je vais partager l'écran. Par exemple, on a fait des barrages. 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 Je vais choisir la forme du jeu qui fait peur. On a fait des barrages. On a fait des barrages. On a fait des barrages. très bien je voudrais que vous répondiez à une fausse réponse pour voir ce qui va se passer je voudrais que vous répondiez une fausse réponse regardez donc vous avez vu comment ça se passe vous avec vous avec vous donc avec vous très bien à la gosette c'est ça c'est un amour de la langue je vais aussi vous donner un autre exemple je vais vous donner un exemple les propositions nous allons travailler sur les propositions nous allons mettre ça les propositions nous avons aussi un programme qui s'appelle on y fait des jeux des activités ludiques ou bien des jeux afin de faire apprendre aux apprenants une telle leçon ou bien une telle information donc pour chaque type de jeu on a besoin de nous inscrire avec notre compte google donc on va voir regardez bien s'il vous plaît si tout est clair écrivez dans le chat numéro 5 s'il vous plaît donc on va commencer si la voix et l'écran sont clairs donc l'homme est derrière la table et l'armoire où est l'homme l'homme est derrière la table ou là l'homme est à gauche de la table et l'armoire l'homme est devant la table et l'armoire ou bien l'homme est entre la table et l'armoire alors répondez-moi j'ai oublié la chose l'un derrière la table et l'armoire 5 d'alien l'un regardez bien c'est l'homme c'est l'armoire et c'est la table donc on va voir on va voir Fatima ta réponse donc et entre la table et l'armoire donc c'est la bonne réponse c'est l'homme donc tu as gagné une bombe donc comme vous voyez et encore il vous donne le score c'est très bien c'est très bien et il y a tous les niveaux pas seulement pour le niveau des débutants donc ici il nous donne des mots en français et en anglais pour les prépositions loin d'eux il y a l'english near ou la on ou la far from ou la next ou il y a l'écrivée dans le chat montrez-moi vos capacités par journa j'attends à hafsa à l'ad 4 à l'a 3 bravo 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 Fatima masha'Allah faizan far from donc c'est la bonne réponse en vous voyez faizan ma hrentoûl c'teire à l'aycon bil-chakye عن haidol l'éche tabwa an a l'armoire c'teire an la c'est la bonne réponse je vais arrêter le partage d'écran pour vous montrer encore on va nous montrer vous montrer les objectifs je vais vous montrer les objectifs du niveau à un parti 1 et du niveau à un parti 2 donc on va voir je vais partager l'écran de nouveau et comme vous voyez maintenant on va voir ensemble on va voir ensemble les objectifs du niveau du DELF à un parti 1 on va voir les objectifs du DELF à un parti 1 donc le niveau 1 et le niveau 1 on va passer rapidement on va voir les objectifs du DELF à un parti 1 on va voir les objectifs du DELF à un parti 1 on va voir les objectifs du DELF à un parti 1 on va voir les objectifs du DELF à un parti 1 on va voir les objectifs du DELF à un parti 1 on va voir les objectifs du DELF à un parti 1 on va voir les objectifs du DELF à un parti 1 on va voir les objectifs du DELF à un parti 1 on va voir les objectifs du DELF à un parti 2 L'nacionalité, le nombre de zéro à 69, l'archembre de 0 à 69, l'alpha B, l'achrof l'abjadie. D'ailleurs, je veux qu'il y ait des problèmes avec l'enfant, qu'ils ont des problèmes avec l'enfant, qu'ils ont des enfants. Je suis réglée à deux vidéos. Tout le vidéo se parle de l'alpha B, j'ai mis au premier l'alpha B, en général le majusculé et le minuscule, puis les voyelles, ou les consonants, puis les voyelles Orales, les voyelles nazales, quel-ci khasso bilalphabé. Par exemple, les voyelles où l'E plus A plus E se prononce O ou l'E plus I peut-être que l'échec est associé à l'enseignement de la langue française. Ce sont des choses principales pour apprendre à bien prononcer les lettres et puis les mots, puis les phrases en langue française. Pour la phonétique pour l'enseignement de la dernière syllabe, c'est comme nous avons mis en train de la dernière syllabe. Par exemple, nous avons dit ce qui signifie la syllabe ? La syllabe, par exemple, je vais vous dire que c'est ce qui signifie la syllabe. Si je vais vous montrer comment c'est ce qui signifie la syllabe. C'est ce qui signifie la syllabe. C'est deux syllabes. La syllabe est de l'étexation entre les consonants et les voyelles. Ça, c'est le consonant et ça, c'est la voyelle. La consonante et la voyelle. Tableau, tableau, ce sont deux syllabes. D, D, un seul syllabe. C'est la syllabe 1. Contre, 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 un seul syllabe. C'est untexte de l'évêe. C'est untexte d'écrité. C'est untexte d'étexation. Et c'est l'onym оно qui est très important. On a recrime l'étexation. C'est un texte d'étexation. C'est d'étexation. C'est un texte d'étexation. C'est un texte d'étexation C'est un texte d'étexation. C'est un texte d'étexation. On alibait les commentaires, on a jede, on a tout à la profondeur. On a todas lesquelles différentes, international, on s'entraînait qu'il y a une fois qu'il y a une fois qu'il y a un international et qu'il y a un international ou un international. Donc, des rencontres internationales. Donc, l'économie des rencontres, tout ça, tout ça, ce sont les des données en partie 1. On a un dossier 0. En plus, on a une autre dimension, on n'a pas de créer des données en partie. C'est-à-dire que je vous présentez d'autres choses, et c'est-à-dire que j'ai une école de données en partie sur la école de données. Je suis en partie qui nous a dit, par exemple, sur la école des données que j'ai fait un dossier dans cette dossier, Donc, c'est-à-dire que c'est important qu'on connaît l'État d'État 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 d'État. De communiquer en classe, d'identifier les identités de nationalité au féminin et au masculin et de bien les utiliser. Les verbes s'appeler et le verbe être, le verbe s'appeler, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, le verbe être, je suis tué, il est. Les langues seront capables d'identifier les langues, la langue française, la langue allemande, la langue arabe, les nationalités, les nombres de 1 à 69 en chiffres et en lettres. C'est un peu d'amant, comme on a l'étre d'autres vidéos, on a l'étre d'assure dans la langue, on a l'étre d'étre, partie 1. Maintenant, c'est peut-être que si nous avons terminé de la salle pendant un mois et demi, c'est peut-être qu'on peut prendre des des objectifs et des des objectifs qui sont là, des objectifs et des objectifs qui sont là, des objectifs à 1 partie 2. Mais maintenant, nous n'avons pas d'avoir des objectifs à 1 partie 1, qui est ce qui est le dossier 0. Et ensuite, nous n'entendons sur le dossier 1 partie 2. Dans partie 2, nous n'entendons sur le dossier 1, qui est ce qui est le objectif. Mais je n'ai pas d'étonner, parce que je n'en ai pas fait ces objectifs aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous n'entendons aujourd'hui le dossier 1 partie 1, qui est le dossier 2, qui est le nom de la salle. J'essaie d'étonner un peu d'étonner. J'essaie d'étonner un peu d'étonner. J'essaie d'étonner, j'essaie d'étonner, j'essaie d'étonner, j'essaie d'étonner. S'il vous plaît, éclivez dans le chat. Si tout est clair, éclivez encore dans le chat. Si tout est clair, éclivez encore dans le chat. Donc, on va revenir à la chaîne. On va revenir à la chaîne. Donc, d'accord. Donc, excusez-moi. C'est ça. Regardez. Regardez encore ce que je prépare. C'est le dossier audio du DELF à 1, partie 1 et du DELF à 1, partie 2. Dossier 1 Les uns les autres Leçon 1 Contact Activité 2 et 3 1 Bonjour, Lucas. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Ça va ? Ici, les apprenants vont apprendre à communiquer oralement, à saluer, à prendre congé. Ils vont apprendre à savoir comment ils se demandent. Ils vont apprendre à savoir comment ils se demandent. Comment ils se demandent. Nous. Regardez, c'est par exemple un exercice de phonétique où on va identifier le son U et le son O. On a un exercice qui va se dérouler entre le son U et le son O. Le son U comme DUL et le son O comme LOU. C'est très, 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 très riche. Vraiment, ce livre est très riche. Il y a des gens qui sont, par exemple, de l'Égypte. Mais on a des gens de Moussir, de l'Amérique, de l'Afrique. On a des gens qui sont en Afrique. Les gens qui sont en Afrique sont en Afrique. On a écrit la prononciation en arabe, le sens en arabe avec une image pour bien apprendre aux apprenants le nouveau vocabulaire. Donc, regardez, ce sont les chambres, le graph, par exemple. Par exemple, c'est le salon. La salle de séjour. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Afrique ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Afrique ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Afrique ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Afrique ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Afrique ? Par exemple, on ne doit pas dire au même temps, on dit en même temps. Par exemple, on ne dit pas Y, on dit Y. On ne dit pas tu visite un ami, on dit tu rends visite à un ami. Donc, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup Sajida, merci Alain, merci Shaden, merci Fatima, merci Hélène, merci Rima Kassim. Donc, par exemple ici, j'accrois aux apprenants, je leur donne par exemple ce document qui leur apprend des phrases avec la langue familière en langue française. Par exemple, je lis un bouquin trop top en ce moment, trop top, c'est-à-dire très bien, intéressant. Par exemple, hier je me suis fait une toile et le film était trop naze. Regardez, ce sont des phrases que les Français disent avec la langue familière ou la langue courante. Donc, c'est-à-dire hier, je suis allée au ciné et le film était très mauvais, trop naze. La langue française, c'est-à-dire très mauvais. Je vais vous avertir que la langue française en Belgique, c'est différent de la langue française en France, c'est différent de la langue française au Canada. Alors, là-bas, c'est la même, c'est la langue française, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de locutions et d'expressions qui diffèrent d'un pays. Par exemple ici, je suis restée bloquée dans les embouteillages, j'ai pété un câble, c'est-à-dire j'ai craqué, j'étais très nerveuse et bien très énervé. Je suis restée bloquée, j'ai pu dire que 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 j'ai pu dire. Oui, vous êtes intéressés pour le niveau A2 et A3 ? Comme vous voulez bien sûr, Fatima. Donc, maintenant, maintenant, je vais dire à vous dire comment comment on distribue les certificats à nos apprenants ? Donc, je vais vous infecter, madame Fatima, si vous êtes en train de entendre. Si vous m'écoutez, on va distribuer les certificats à nos apprenants. Donc, on vous voyez. Quand vous voyez, ce sont les attestations. Donc, quand vous entriezz, qui font de course à nos apprenants à nos apprenants, tous les rendez-vous qu'ils ont une voie pour prendre une voie qui d'un apprenant pour aider beaucoup, ils sont forcément des à besoins. Je crois qu'il y a une voie des conseils de la mairie, parce que la voie des conseils de la mairie, c'est ce qui est d'un coup de Outre à l'Institut français, à l'institut français ou bien au centre culturel français, en particulier dans l'institut français. Mais on va donner un petit déjeuner qui est moins télésie de la marqueuse de la marqueuse de la marqueuse de la marqueuse qui est un marqueuse et un marqueuse de la marqueuse internationale qui est moins télésieuse dans tous les pays. C'est un institut qui est reconnu dans le monde arabe et de Digital Age Education qui est le centre de Madame Fatima qui est la coordinatrice. Ce type de certificat va encourager l'apprenant à continuer à se renforcer de plus en plus en langue française. Donc c'est le certificat d'Amani. Je vais ouvrir votre microfon, s'il vous plaît. Oui. Donc, félicitations à la… Je suis à la Chimaisem. C'est votre attestation de participation et de réussite à la formation du DELF à un, partie deux. Alors, quel est votre avis sur cette formation, franchement ? DELF à un, partie deux. ul- En tant, j'interesse grand-être. Si j'attends que j'attends moi ou je suis relé à l'arrivée que l'on s'arrête. J'attends sempre cette formation, un chute des artistiques. J'attends parce qu'on a fearless point emmen тор corpo et débrouiller�도. C'est une force absolue quand elle raconte mais je pense que je suis contente, elle s'arrête totalement et repede Strait. comme langue française, comme pratique, est-ce que vous avez senti que vous avez amélioré, que vous sentez 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 ? Parlez avec moi un peu en français. Par exemple, comment vous avez trouvé la formation DELF en partie 2 ? J'aime le français avec Mme Rana. Merci beaucoup, merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Alain. Donc, félicitations, Alain. Maintenant, je vais prendre l'avis de Dahlia. Merci beaucoup, Alain. Dahlia, c'est une ancienne étudiante. Bonsoir, Dahlia. Bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Je vais vous montrer votre certificat, Dahlia. C'est Dahlia. Félicitations. Bonsoir, Dahlia. Bonsoir, Dahlia. Bonsoir, Dahlia. Quel est votre avis à propos de la formation en langue française DELF en partie 2 ? Très, très, très beau. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé de beau ? Je suis le chaleur de l'Aïtière, de toute façon. Je suis le chaleur de l'Aïtière, de toute façon, je suis le chaleur de l'Aïtière, de toute façon. Quels sont les avantages de cette formation ? Je suis le chaleur de l'Aïtière, de toute façon, je suis le chaleur de l'Aïtière, de toute façon, je suis le chaleur de l'Aïtière. Est-ce que vous pouvez dire ça en français, Dahlia, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette formation ? Répète la question, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé de bon dans cette formation ? Quels sont ses avantages ? En général, en gros. En français, Dahlia. Je voudrais que vous dites cela en français. Très beau. Merci beaucoup, Dahlia. Merci beaucoup, ma chère. Et félicitations pour votre attestation. Maintenant, je vais parler avec mon ancienne étudiante, Chaden. Chaden est une étudiante qui n'est pas libanaise, elle est omaneuse. Elle est omaneuse. Donc, Chaden, est-ce que vous pouvez parler ? Chaden ? Oui, madame. Salaam alaikoum. Donc. Waalaikoum salaam, madame. Je vais vous montrer votre certificat, Chaden. Bien sûr, je vais vous envoyer, dans quelques temps. Je vais vous envoyer un peu de temps. Je vais vous donner la question. Est-ce que vous avez pu apprendre la langue française ? Est-ce que vous avez pu apprendre la langue française, Chaden ? Est-ce que vous avez pu apprendre la langue française, Chaden ? comment vous vous appelez oui le micro est fermé je m'appelle où vous habitez j'habite à Oman qu'est-ce que tu étudies qu'est-ce que tu étudies qu'est-ce que tu étudies en français qu'est-ce qu'est-ce que tu étudies qu'est-ce que tu étudies oui Chaden que veut dire c'est très facile très bien à l'école qu'est-ce que vous aimez dans la vie qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie très bien très bien à l'école donc quels sont vos loisirs oui elle est passée s'agida comment ça va s'agida est-ce que vous pouvez parler s'agida est-ce que tu peux parler très bien vos loisirs très bien quels sont vos loisirs écrivez vos loisirs sur le chat s'il vous plaît oui ça j'ai je peux parler je vais ouvrir le microphone pour Fatima bienvenue Fatima est-ce que vous voulez parler Fatima madame Fatima attendez 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 pardon on a un micro oui ça fait bruit oui oui écoute ça va madame bonsoir bonsoir comment allez-vous ça va bien merci et vous ça va bien enchantée moi aussi oui vraiment c'est amusant vraiment c'est amusant c'est très amusant merci beaucoup est-ce que vous conseillez donc cette formation à vos collègues bien sûr bien sûr bien sûr surtout les classes il y a les niveaux à trois c'est pour les classes complémentaires et non pas pour les primaires oui 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 pour Hélène je préfère de comment on dit en français à la saïdine un niveau plus haut un niveau plus élevé Hélène a besoin de niveau A2 et non pas A1 A1 pour les lettres l'alphabet les comment on dit non non je vais vous montrer écoutez je vais vous montrer non non il y a des objectifs du niveau A1 je crois que Hélène elle les connaît mais je vais vous montrer un peu le contenu du DELF A1 dans l'alter ego donc je vais l'alphabet le comptage elle connaît tout ça elle peut compter juste à millions ou milliards même écrit en lettres elle connaît très bien oui ça c'est seulement pour la partie 1 mais pour la partie 2 et pour la partie 3 c'est plus avancé regardez je vais vous faire voir donc c'est l'alter ego par exemple le dossier le dossier 3 je vais vous montrer par exemple le dossier 2 regardez vous pouvez voir écrire une carte postale par exemple Hélène a 2 ou Hélène a 1 Hélène a 1 ou Hélène a 1 ça veut dire 1 partie 2 Hélène a 1 partie 3 c'est plus avancé donc on va commencer il est intitulé ici ailleurs. Regardez, parlez de son quartier, de sa ville. Demandez ou donnez une explication. Informez sur l'hébergement. Indiquez un itinéraire. Il s'agit d'un itinéraire. Écrire une carte postale. Indiquez la provenance ou la destination. C'est un parti 3. C'est un parti 3. Le formation est terminé. Vous avez commencé à lire l'alphabet. Et vu que je suis enregistrée, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a 2 possibilités. Il y a 2 formations. La formation niveau 1 paraitre 1 qui est le 0 qui a vu en l'alphabet ou en l'alphabet. Ou le niveau 1 qui n'est pas à partir de là. Oui, elle doit faire partie 2 après la partie 2, je crois que la partie 2 ça aide à la partie 2, je crois que ça aide à avoir beaucoup de pratiques contre la partie 3, donc le niveau 3 ou le niveau 3, il doit être à la partie 3, je dois être à la personne pour travailler avec elle. Ou tu veux que tu t'abriais. Si tu t'abriais, tu t'abriais, je n'ai pas de problème. Alors, nous n'avons pas à dire qu'il n'a 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 pas à dire � paling est-ce que tu t'abriais? Si tu t'abriais lors du trait de 3, tu t'abriais. J'ai eu l'impression que la façon de travailler est très basée, j'ai voulu tout comprendre. Donc j'ai eu l'adis de mettre un pied et un petit peu, et tu peux aller aller à l'autre. Oui. J'ai eu l'adis de faire tout ce qui est en train de faire, il y a plus d'amener à l'avenir. C'est vrai. Et il y a plus d'amener à l'avenir, tu peux y avoir une bonne bonne chose, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas de problème, je n'ai pas de problème. Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de travail. J'ai vu que j'ai vu une façon de travailler. J'ai vu que j'ai vu une façon très bien. C'est ce qu'on a travaillé, c'est ce qu'on a travaillé. C'est ce qu'on a travaillé avec le de l'écoute, c'est un travail d'éducation ou d'éducation ou d'éducation en particulier dans le DELF pour les éducateurs et ils peuvent se débrouiller jusqu'à ce moment-là qu'ils ont été débrouillés Je pense que je suis le plus grand d'éducation dans le CCF qui ont été débrouillés et qui ont été débrouillés pour les éducateurs et qui ont été débrouillés et qui ont été débrouillés pour les éducateurs pour les éducateurs mais c'est une fille qui a été débrouillée donc je vais mettre en place J'ai travaillé J'ai donné des milliers J'ai donné des milliers J'ai donné des milliers Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Enchanté Si quelqu'un voudrait parler on pourrait ouvrir le microfon Est-ce que quelqu'un voudrait parler Aimaad Docteur Meijer j'arrête Je vais vous présenter sur le chat oui oui monsieur aimad oui mais haba bonsoir donc à ce qu'un ami hôte yanni bonsoir 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 ça va bien est-ce que vous avez des questions ou bien des remarques est-ce qu'il a dit qu'un a dit qu'on s'est-ce que bu Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des conseils ? Est-ce qu'il y a des remarques ? Qu'est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a un homme de méhendice ? Est-ce qu'il y a un homme d'un seul de libéral ? Je vous laisse vous parler de la société. Je vous ai dit que vous devez vous apprendrez cette histoire pour le libéral et la France. J'ai eu la rencontre beaucoup sur la société. On peut le dire de la langue et le pronunciation est très bien, en inshaAllah. Oui, c'est fini. Je vous remercie. J'ai une résidence de la bonne chose, que je vous remercie. Oui, c'est fini. J'ai eu, J'ai eu, je vous remercie de la même façon à la présence de l'hôpital, en inshaAllah, en inshaAllah, en inshaAllah, en inshaAllah. J'ai eu, en inshaAllah. Il y a une idée, en inshaAllah. il y a une chanteur, il y a un peu plus petit, il y a un peu plus petit. Il y a un peu plus petit. Il y a un peu plus petit. Nous n'avons pas de l'étre de l'étre, c'est que quelqu'un qui a l'étre de l'étre de l'étre, il faut un temps, il faut un grand. Je m'en ai dit à tous ceux qui veulent apprendre l'étre, s'il vous a retenu dans la rue ou non. Il faut toujours entendre l'étre de l'étre de 20 minutes. Vous avez fait des vidéos sur Youtube, vous voyez qui sont des vidéos sur le français. Je me suis, je ne sais pas si je n'ai pas de vidéos sur le français français, avec des vidéos français, ou bien canadiens ou bien belges, je sens que je suis, que j'ai fait une grande erreur. Je me sens très à l'étre de l'étre de l'étre, parce qu'il faut faire un update, il faut faire un accès. Non seulement dans le français qui a l'étre d'étre, mais dans le français, elle est en train de se sentir. La langue française est actuelle, qui est moderne. Vous savez que la langue française a changé. La langue française a changé. Pas comme avant. À l'étre d'étre de l'étre, de l'étre d'étre d'étre d'étre, quand on est jeune, on ne peut pas faire ça. Ils ont changé avec les autres. Ils ont changé par l'étre d'étre 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 d'étre. Merci, Mère Abdel-Aimad. Bienvenue, Mère Abdel-Aimad. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci à vous d'adapter. Merci à vous d'adapter. Merci. Je vous ai ouvert le microphone, le micro. Oui, madame. Michel Sajida. Donc, on va topper le chair. Si vous voulez ouvrir vos caméras encore, vous pouvez le faire. Oui, Sajida, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous avez une question ou bien une remarque? Non, madame. Michel Sajida est très bien. J'ai l'impression que je vous aimez. Merci beaucoup, Sajida. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous aider ou peut-être que vous aideriez cette zone ? Je pense que je sais 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 qu'il est dans l'éducation. Merci beaucoup. Oui. Oui, oui. Oui, c'est l'objectif socioculturel. Oui, c'est l'éducation. Oui, c'est l'éducation. Oui, c'est l'éducation. Je sais que c'est d'Aéducation du neuf, c'est l'éducation du le chômage. Oui, c'est l'éducation. C'est-ce que je sais que c'est que j'ai fait. Donc, comment est-ce que c'est l'éducation de l'éducation. C'est-ce qu'on peut-être. Donc, est-ce qu'il y a des questions, est-ce que vous avez des choses à dire avant de terminer cette session? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ? 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 Est-ce que vous pouvez parler ? Est-ce qu'il y a des questions 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 ? Merci.